Bonjour, donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour le bilan du mois de septembre. Dans ce bilan, je vais vous présenter Mademoiselle Papillon d'Aliacardin, L'île au secret de Ragnar Jonasson, L'amie prodigieuse, le tome 1 d'Héléna Ferrandt, Chère mamie de Virginie Grimaldi, et deux nouvelles, deux romans très courts de Haruki Murakami, donc l'étrange bibliothèque, et Birdagirl. Mademoiselle Papillon d'Aliacardin aux éditions Robert Laffont. Ce roman, il n'est pas très long, il fait à peu près 260 pages, donc il se lit assez vite. Et dans cette histoire, on va suivre deux personnages. Donc on va suivre Mademoiselle Papillon, qui a vraiment existé, qui est un personnage réel, et qui était une infirmière dans les années 20, et elle a voulu créer un espèce de centre de prévention pour les enfants, puisqu'à cette époque, la tuberculose menacée. Et dans cet établissement, elle voulait en fait faire de la prévention pour cette maladie, et donc essentiellement au niveau des enfants, puisque les enfants sortirent de la guerre, étaient très très pauvres, et beaucoup habitaient dans la rue, et c'était un moyen aussi de les protéger, de les mettre à l'abri. Et on va suivre en parallèle Gabrielle. Gabrielle, qui a 30 ans, qui est infirmière de nos jours, et elle est infirmière en service de néonatalogie, donc elle s'occupe des grands prématurés. Et elle, voilà, elle n'a pas une vie facile non plus, c'est pas un métier simple, et elle, voilà, elle a des états d'âme, elle culpabilise sur certaines situations, et donc elle va découvrir l'histoire de Thérèse Papillon, et ça va la motiver à aller mieux, à voir la vie différemment. Ce livre, pour la petite histoire, je l'ai lu en fait avec une résidente de l'EHPAD dans lequel je travaille, qui est une ancienne sage-femme, et donc je lui ai fait la lecture de ce roman, et du coup, ça a renforcé le côté très émouvant de ce livre, parce qu'en fait, du coup, je le lisais à voix haute pour la résidente, et elle, ça lui a beaucoup plu également, puisque ça lui a rappelé beaucoup de souvenirs, et on a pu discuter en même temps, en parallèle de la lecture, on a discuté de son métier, de sa vie, et elle a beaucoup apprécié. Donc, on a lu ensemble à peine la moitié, puisque ça lui demandait beaucoup de concentration, et finalement, c'était assez long pour elle, elle a 98 ans, donc ça demande beaucoup de concentration, mais elle a beaucoup apprécié, donc on a lu, oui, peut-être un tiers ensemble, et après, je l'ai fini seule. C'était une histoire très émouvante. J'ai aimé suivre, en parallèle, donc Gabrielle et Mademoiselle Papillon. Elles n'ont pas la même histoire, mais elles ont ce même, cette même envie d'aider les autres, et de bien faire leur travail, et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce roman, puisque j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. C'est une plume très... qui donne une ambiance, en fait, de réconfort, de convivialité, de ce qu'on appelle le cocooning, même si l'histoire est un peu dure, un peu... voilà, c'est pas un sujet hyper facile non plus. Et voilà, il y a des petits moments comme ça, où c'est très beau, la plume est très belle, les tournures de phrases sont lentes, sont jolies, font monter les larmes aux yeux assez facilement, en fait. Je vous lis un petit extrait pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. J'ai surtout ressenti ça sur les chapitres sur Gabrielle, sur les chapitres concernant Mademoiselle Papillon aussi, mais je trouve que la plume est encore plus émouvante sur les passages où Gabrielle, en fait, raconte ses épreuves au travail, quand elle met les grands prématurés au monde, quand elle s'occupe d'eux et qu'il faut surveiller l'évolution du bébé. Ses bras entourent mon cou et des larmes chaudes coulent le long de mon décolleté. Les miennes, les siennes, je ne sais plus. Elles se mélangent en un flot qui nous domine. Je tente de me maîtriser. On peut pleurer, mais jamais plus que les parents. Je me répète cette limite. Je me rappelle leur perte. J'embrasse la petite et la serre contre moi. Je lui dis qu'Anatole est bien là où il est, qu'il veille sur elle et toutes ces choses qu'on nous apprend à l'école et qui sont censées apaiser la peine. Pourtant, rien n'a de pouvoir sur la vraie souffrance si ce n'est le temps. Il faudra des milliers d'heures pour retrouver la sérénité que je viens de briser. Vous voyez, c'est des phrases assez lentes, mais qui décrivent exactement le sentiment qu'a Gabriel à ce moment-là. Et je trouve que c'est très beau, c'est très joli, c'est très... C'est beau, c'est beau, c'est émouvant. C'est ce que j'ai ressenti tout le long de la lecture, de l'émotion pure. Donc ce livre, je vous le conseille, évidemment. Ensuite, j'ai lu L'île au secret de Ragnar Jonasson. Celui-là, c'est la suite de La dame de Redjavik. C'est une trilogie. Le troisième n'est pas encore sorti. Si je dis pas de bêtises, il sortira en février, je crois. Donc ce deuxième tome, j'ai beaucoup aimé. J'avais déjà beaucoup, beaucoup aimé le premier tome. Et dans ce tome, on suit toujours Hulda. Hulda, mais on la suit bien avant sa retraite, puisque dans le premier tome, on la suit à la veille de sa retraite. Et dans ce tome, on la suit bien avant. Et on va en apprendre peut-être un petit peu plus sur elle et sur ce qu'a été sa vie. Et on va suivre en parallèle une enquête. Et l'enquête, c'est la mort suspecte d'une jeune fille dans un groupe d'amis qui se réunissait pour fêter l'anniversaire pour fêter l'anniversaire du décès d'une autre de leurs camarades un an avant. Et dans ce tome, moi, je m'attendais à en savoir plus sur Hulda et sur ce qui lui est arrivé dans sa vie par rapport à son mari et sa fille. Et en fait, je pense que ça, on l'aura vraiment dans le troisième tome. on a quelques éléments quelques éléments de plus que le premier mais pas tant que ça. Et on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé dans la vie d'Hulda. Et j'aurais bien aimé en savoir plus. Donc, j'attends le troisième tome avec grande impatience. La plume est toujours toujours très fluide, toujours toujours très dans l'ambiance, en quête. Alors, Ragnar Jonasson, en fait, il écrit c'est jamais explicite, c'est toujours subtil, implicite. Et c'est comme ça, en fait, qu'on devine ce qui se passe, ce qui peut se passer, ce qui s'est passé. Dans l'enquête, on ne va jamais dire explicitement les choses. Mais malgré ça, l'écriture fait qu'en fait, ça donne toute une ambiance, une ambiance qui fait qu'on est bien dans l'histoire, on a envie de savoir la suite, on a envie de savoir la fin. Hulida, on la découvre à travers tout le livre, à travers l'enquête. On a des chapitres où on ne parle que de Hulida, on a des chapitres où on ne parle que de l'enquête, on a des chapitres où on parle des deux. Mais tout au long du livre, en fait, on a des éléments et sur l'enquête et sur Hulida et la vie d'Hulida. Et je trouve que c'est très très bien fait, ça se lit très bien. Donc je disais, dans ce livre, rien n'est explicite, mais l'écriture donne une ambiance dans laquelle on se sent bien et dans laquelle on comprend malgré tout très bien ce qui se passe et dans laquelle on a envie de savoir la fin. Et ce livre se lit typiquement d'une traite. Voilà, des fois, je fais plusieurs lectures en même temps et pour ce livre, comme pour le premier, en fait, je l'ai lu d'une traite et j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. Donc, Ranar Jonathan, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vivement cette saga, même si du coup, le troisième tome ne sort qu'en février, a priori. Donc, je vous le conseille vivement également. Rien que pour l'ambiance, rien que pour l'ambiance, ça se passe en Islande. On a des descriptions, des paysages magnifiques. On s'y croit, on s'imagine. Je vous le conseille à 100%. Ensuite, j'ai lu L'Ami prodigieuse, donc le premier tome. Donc, cette saga, c'est une saga de quatre tomes. Donc, moi, je l'ai commencé, là, donc j'ai les quatre tomes puisque ma soeur m'a offert la saga pour Noël l'année dernière. Donc, là, j'ai lu le premier tome. Je compte lire le deuxième tome, donc début octobre, le troisième tome, début novembre et le quatrième tome, début décembre. Comme ça, j'aurai lu la saga complète cette année. Donc, le premier tome, on va suivre donc une amitié entre Héléna et Lila. Ça se passe en Italie, tout près de Naples et on va suivre ces deux fillettes. Donc, dans ce bouquin-là, on suit l'enfance et l'adolescence. L'amitié entre Héléna et Lila est très, très intrigante puisque ce n'est pas une amitié naturelle. C'est une amitié où Lila a un très, très, très fort caractère et Héléna, en fait, est un peu fascinée par cette petite fille et veut être son amie et alors, effectivement, elle devient amie mais cette amitié, c'est pas naturel, c'est pas, elle ne se montre pas des sentiments d'amitié, c'est de la concurrence, c'est de la, c'est de la, ben moi, je vais faire mieux que toi pour te prouver que je suis meilleure et que je veux être ton amie et c'est cette amitié-là, en fait, qui m'a intriguée tout le long du livre et qui m'a fait tenir puisqu'en fait, c'est beaucoup de, c'est beaucoup de descriptions, il y a beaucoup, beaucoup de personnages puisque donc Héléna, il y a des frères et sœurs, c'est un petit quartier où tout le monde se connaît, donc il y a beaucoup, beaucoup de personnages, c'est tous des prénoms qui se ressemblent, je trouve, donc moi, j'étais un petit peu perdue dans les personnages, donc je me suis surtout concentrée sur Héléna et Lila, donc on les suit là, on suit leur enfance et on suit donc leur adolescence jusqu'à l'heure à peu près, leur 16 ans, oui, ça doit être ça, jusqu'à leur 16 ans, donc il n'y a pas, il n'y a pas d'intérêt, ce n'est pas une enquête, ce n'est pas un polar, ce n'est pas un thriller, c'est une, c'est une fresque, voilà, c'est l'Italie dans les années 50, c'est l'amitié entre deux, deux petites filles puis deux adolescentes dans un quartier de Naples, voilà, c'est leur vie, comment elles deviennent amies, comment elles restent amies, comment elles cèdent l'une et l'autre, malgré, voilà, malgré les aléas habituels de la vie, voilà, avec leur caractère, avec le caractère de leurs frères et sœurs, il y a des choses qu'elles ont le droit de faire, des choses qu'elles n'ont pas le droit, les frères ont un peu l'autorité, l'autorité sur elles, voilà, donc moi, ce qui m'a fait tenir, c'est l'amitié entre les deux jeunes filles qui est plutôt malsaine, qui n'est pas naturelle et ce genre d'amitié, ça m'intrigue puisque c'est une amitié toxique et du coup, j'avais envie de savoir comment ça allait évoluer et j'ai envie de voir comment ça évolue aussi quand elles vont grandir puisque, puisque, donc on va les suivre pendant quatre tomes, donc je pense qu'on va les suivre jusqu'à leur, jusqu'à leur vieillesse, peut-être, je n'ai pas encore lu le dernier tome mais on va les suivre en tout cas sur leur vie d'adultes et on va, voilà, leur choix, leur parcours de vie, comment, voilà, comment leur amitié va évoluer, comment elles vont rester amies, est-ce qu'elles vont, voilà, vivre loin l'une de l'autre et s'écrire ou s'appeler ou, voilà, comment, comment va évoluer l'amitié, donc c'est, c'était malgré tout assez intéressant, pour ma part, un peu ennuyeux quand même, alors là, c'était l'enfance et l'adolescence, donc il faut qu'elle pose, évidemment, il faut qu'elle pose le décor, il faut qu'elle explique, voilà, il faut qu'elle explique un peu la vie dans le quartier, qui est qui, les caractères des filles, voilà, il n'y a pas de soucis, il faut, puisqu'il faut qu'on comprenne, qu'on comprenne, donc je pense qu'après, dans le tome 2 et la suite, ce sera peut-être plus rythmé, ce sera peut-être, peut-être plus intéressant et j'arriverai à lire peut-être plus, un petit peu plus vite et puis un petit peu plus, de manière un petit peu plus intéressée, malgré tout, ce tome, ce tome était indispensable pour connaître, voilà, les sentiments des jeunes filles et comment leur amitié a commencé, tout simplement, donc je vais continuer, donc là, j'ai commencé le tome 2 puisqu'on est le 4 octobre, donc voilà, j'ai commencé mon petit tome 2, donc effectivement, on suit, on continue de suivre l'amitié entre les deux filles et effectivement, c'est peut-être un petit peu plus rythmé, donc cette saga, je vous en reparlerai au fur et à mesure de ma lecture et je vous ferai un petit, un petit, un petit bilan en fait, quand j'aurai lu les 4 puisque là, je ne peux pas non plus vous dire, vous en dire trop puisqu'il y a 4 tomes, sachez que dans le premier, voilà, elle pose les choses, elle, voilà, on a besoin de savoir où l'histoire se passe, les personnages de cette histoire, comment, voilà, les filles se sont rencontrées, comment démarre leur amitié et comment évolue leur amitié, donc ce tome est indispensable, moi je l'ai trouvé un peu ennuyeux, mais l'amitié des deux filles est très intrigante puisque c'est une amitié plutôt malsaine, plutôt toxique, et voilà, et on comprend, enfin, moi personnellement, je n'ai pas envie d'une amie comme Lila, c'est une amie, voilà, qui va te détruire, quoi, donc j'ai malgré tout envie de lire la suite pour voir l'évolution de l'amitié entre les deux filles, le côté Italie aussi est très bien décrit, là ça se passe à côté de Naples, il y a beaucoup de descriptions, c'est très, c'est pareil, c'est très imagé, donc on s'imagine facilement, on s'imagine facilement la vie des deux jeunes filles et la vie du quartier dans lequel elles habitent, c'est assez bien décrit, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé la plume quand même, donc je continue et je vous en parle au fur et à mesure et je ferai un petit bilan quand j'aurai lu la saga complète. J'ai lu donc Cher Mamie de Virginie Grimadie, Cher Mamie, c'est une, c'est pas vraiment un roman en fait, c'est des petites, vous voyez, c'est des petites cartes postales, en fait, Virginie Grimadie écrit à sa grand-mère donc pendant un an, elle lui envoie des petites, des petites cartes postales, donc voilà, des lettres très courtes, vous voyez, une petite photo avec un petit texte, pareil, une petite photo, un petit texte et pendant un an, elle va écrire comme ça à sa grand-mère, vous voyez, il a eu cette saison, le printemps, voilà, printemps, été, automne, hiver, c'était très rigolo, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce livre, c'est pareil, je l'ai lu quasiment d'une traite et comme en fait, c'est, voilà, il y a une photo, la date, une lettre, donc ça se lit très, très, très vite et j'ai trouvé, j'ai trouvé ça très drôle, ce qu'elle raconte Virginie dans ses petites, c'est des petites anecdotes en fait, il n'y a pas tous les jours de l'année, vous voyez, là, du 10 novembre, on passe au 14 novembre, on passe au 20 novembre, enfin, donc ce n'est pas tous les jours de l'année, c'est quand même tous les deux, trois jours quand même où Virginie, voilà, va raconter, va raconter sa vie à sa grand-mère, donc c'est plein de petites anecdotes, elle parle un peu de son mari et de son petit garçon, j'ai trouvé ça très, très drôle puisqu'en fait, à travers, à travers toutes ces cartes postales, tous ces petits mots, et ben voilà, on fait une vie Virginie Grémadie, elle est comme tout le monde, elle est maladroite, elle fait des erreurs, elle fait, elle est un peu tête en l'air, elle oublie, enfin, c'était très, très rassurant que, que ben, que, ben elle est comme nous, elle est comme tout le monde, elle, voilà, elle va casser un verre parce qu'elle a échappé un verre, elle va s'entraver parce qu'elle n'a pas fait attention où elle marchait, voilà, il y a des jours, elle est fatiguée, elle reste en pyjama, ben voilà, moi j'ai trouvé ça très, très mignon, très, j'ai bien aimé, puis le fait, voilà, qu'elle écrive à sa grand-mère, c'est, voilà, c'est, c'est assez émouvant aussi, donc, donc du coup, je me suis acheté le Cher Mamie au pays du confinement où en fait, elle va faire la même chose, elle va faire la même chose, donc pendant le confinement, donc, j'ai hâte, c'est, voilà, si vous voulez une petite lecture sympathique, ça se lit très, très vite, vous n'êtes pas obligé de lire d'une traite, vous pouvez lire, effectivement, vous pouvez lire, après, si vous mettez une année, par exemple, si vous commencez, donc aujourd'hui, on est le 4 octobre, donc vous pouvez commencer, par exemple, vous cherchez si elle a écrit quelque chose en octobre, en octobre, et puis, vous pouvez, du coup, la suivre, si vous voulez, pendant un an, vous lisez, à la date, eh bien, je ne vais pas trouver, à la date correspondante, en fait, donc, j'ai trouvé ça, donc, vous voyez, on passe du 31 août au, au 3 octobre déjà, donc, vous voyez, par exemple, donc, le 3 octobre, il y a une petite photo, de son petit garçon, et elle nous dit, chère mamie, comment vas-tu, et papy, ici, tout va bien, le petit grandit doucement, il parle de mieux en mieux, l'autre jour, il me confiait ses malheurs, et j'en suis encore toute retournée, tu sais, maman, en fait, j'ai cassé ma voiture préférée, je suis dans la Christelle, ah bon, mon petit chat, et c'est qui cette Christelle, eh bien, tu sais, en fait, c'est quand on est Christ, et je t'ai dit que j'étais éteinte de lui, gros bisous à toi et à papy, Jimmy, si ça se trouve, Jésus était juste triste, donc, c'est très rigolo, puisque le petit garçon, en fait, au lieu de dire triste, il dit Christ, et du coup, du coup, voilà, c'est mignon, c'est mignon, voilà, et puis, on passe après, à une autre anecdote, et c'était, moi, j'ai trouvé ça très drôle, le principe, voilà, d'écrire des anecdotes à sa grand-mère, j'ai trouvé ça émouvant, et, également, ce livre, en fait, tous les bénéfices de l'achat de ce livre, ont été reversés à l'association, c'est que du bonheur, l'association, c'est que du bonheur, en fait, il aide, il aide dans les services pédiatriques, à améliorer les conditions de vie des enfants hospitalisés, et, ce genre d'initiative, je sais qu'il y a, très à table aussi, c'est pour les restos du cœur, donc, je trouve ce genre d'initiative très, eh ben, très, très bien, très bien, c'est bien, on achète un livre, et on donne en même temps, une association caritative, donc, je trouve ça, d'une pierre de coup, t'achètes un livre, et tu fais un don, une association caritative, donc, donc, c'est super, c'est génial, et enfin, j'ai lu deux petites nouvelles, de Haruki Murakami, donc, c'est un auteur japonais, qui a écrit pas mal de petites nouvelles, comme ça, moi, les petites histoires, comme ça, les petites nouvelles, comme ça, ça me va bien, j'aime bien, de temps en temps, lire des nouvelles, ça, c'est des tout petits bouquins, qui font 70 pages, 60-70 pages, et donc, ça, c'est d'une traite, donc, là, j'ai lu, l'étrange bibliothèque, et donc, vous voyez, en fait, il y a des illustrations, et il y a, voilà, une illustration, une page, vous voyez, des illustrations, machin, qui, voilà, qui sont rapport à l'histoire, évidemment, voilà, vous voyez, hop, et donc, dans l'étrange bibliothèque, on va suivre un petit garçon, qui va, dans sa bibliothèque municipale, chercher un livre, il voudrait lire, lire un livre, très, très spécifique, donc, qu'il ne trouve pas dans les rayons, donc, il demande à la bibliothécaire, qu'il envoie dans les sous-sols, et dans les sous-sols, donc, il rencontre un monsieur, qui serait susceptible, de lui trouver le livre qu'il veut lire, et en fait, c'est un piège, le monsieur va l'enfermer dans une sorte de pièce, qui est en fait une prison, et il en sortira peut-être, quand il aura fini de lire son livre, et qu'il sera capable de faire un résumé fidèle au livre qu'il vient de lire. Il va rencontrer dans ses sous-sols, une jeune fille et un homme mouton, qui vont l'aider à s'évaluer. Alors, c'est très, c'est, il y a une grande, grande partie fantastique, quand même, c'est très, voilà, c'est pas réaliste, l'histoire du petit garçon au début, qui va chercher un livre dans la bibliothèque municipale, voilà, ok, et après, ça part dans le fantastique. Moi, le fantastique, c'est pas mon genre de livre, maintenant, c'est un livre qui fait 70 pages, c'est une histoire mignonne, moi, j'ai pris ça comme une petite fable, et c'est très, très bien passé, donc, voilà, j'ai beaucoup aimé, les descriptions sont très, très bien faites, il n'y a rien de, il n'y a rien d'inutile, vous voyez, des fois, quand il y a des descriptions, où on peut trouver, voilà, des phrases longues, des détails pas forcément utiles, là, il n'y a rien d'ajouté, tout, les phrases sont des phrases très simples, très précises, l'histoire avance à une vitesse, à une vitesse dingue, mais il n'oublie rien dans l'histoire, chaque détail a son importance, et chaque phrase est utile au récit, et les descriptions sont très, très bien faites, donc, j'ai beaucoup aimé, puisque du coup, en 70 pages, on a bien le début, l'intrigue, la fin, tout est, tout est raccordé, tous les détails qu'on a eu dans l'histoire, ont été utiles, et ont servi, à amener la fin de l'histoire, voilà, c'est très court, très précis, très efficace, donc, moi, j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si vous connaissez, donc, cet auteur, moi, je ne connaissais pas du tout, je suis tombée dessus totalement par hasard, il en a écrit d'autres, donc, à l'occasion, pourquoi pas, j'aimerais bien, et donc, j'ai lu, birthday girl, pardon, et donc, dans celui-ci, pareil, il fait, pareil, 70 pages, à peu près, donc, le même système, une illustration, le texte, voilà, une illustration, le texte, voilà, donc là, on est dans les tons de rouge, rouge, rose, donc, toutes les images sont dans le même ton de couleur, dans cette histoire, on va suivre une jeune fille, en fait, qui est serveuse dans un restaurant, et qui travaille le jour de ses 20 ans, dans ce restaurant, une particularité, c'est que le propriétaire ne descend jamais de sa chambre, et tous les soirs, on lui emmène son repas, et ce soir-là, en fait, le serveur qui a l'habitude d'emmener le repas n'est pas là, enfin, tombe malade d'un coup, et ça va être à elle d'emmener le plateau repas au propriétaire, donc, elle y va, elle emmène le plateau repas, et donc, elle rencontre le fameux propriétaire du restaurant, et il va lui dire, écoutez, c'est votre anniversaire, faites un vœu, je l'exauce, et voilà, donc, on part comme dans celui-là, dans une part fantastique, très, assez raisonnable, pour le coup, là, c'était, voilà, c'était vraiment invraisemblable, là, c'est plutôt, la part de fantastique est plutôt raisonnable, et ce qui est très intéressant dans ce bouquin, est-ce que je vous le dis, c'est que voilà, on aimerait bien savoir le vœu qu'elle a fait, et je vous laisse découvrir si, à la fin, on connaît ce vœu, ou si on ne le connaît toujours pas, ça, je ne vous le dis pas, parce que ça reste le suspense du livre, après, c'est un livre qui fait, qui est très, très court, donc, si vous tombez dessus, lisez-le, ça sera vite, vite lu, et comme, exactement comme dans le premier, tout est précis, tout, rien n'est inutile, les descriptions sont, sont très, très bien faites, on imagine totalement, là, là, le propriétaire, il est décrit, donc, de la façon dont il est décrit, même si on n'a pas l'image, on voit à quoi il ressemble, il n'y a pas de souci, c'est très, 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 très bien fait, donc, j'ai beaucoup aimé également, et puis, je trouve, je trouve, les couvertures assez jolies, quand même, et je ne sais pas si, je n'ai pas fait attention, sur les autres, les autres, les autres nouvelles que j'ai trouvées, voyez, là, comme je vous disais, sur Birds and Girls, les illustrations, en fait, sont toutes dans le même ton, voyez, là, on est dans les tons de noir, gris, voilà, et toutes les illustrations sont comme ça, même la couverture, et je trouve ça assez, assez rigolo, c'est bien, c'est, et là, donc, on est dans les tons de rouge, rose, voilà, ouais, j'ai trouvé ça aussi au niveau, au niveau éditorial, et au niveau, et bien, au niveau du lecteur, en fait, qui tombe là-dessus, et qui, et qui ne sait pas trop, et bien, je trouve que ça attire l'œil, et, et c'est cohérent, en fait, la couverture est cohérente avec l'intérieur, j'ai bien aimé cet aspect-là, le bilan du mois de septembre est maintenant terminé, j'ai lu donc six livres, dont deux petites nouvelles, voilà, mes lectures étaient assez bonnes dans l'ensemble, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, pour qu'on discute, pour qu'on discute de ces livres, si vous les avez lus, si vous avez envie de les lire, si, voilà, si je vous ai donné envie de les lire, n'hésitez pas, moi, je vous souhaite de très bonnes lectures, et je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501